Dans les colonnes du nouveau numéro en kiosque de votre magazine Closer, il semblerait que l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy ait des dettes impayées. En effet, un ancien avocat lui réclame des honoraires qui n'ont jamais été réglés. Celui-ci, Georges Kierman, est pourtant bien décidé à régler ses comptes. Dans son Le Livre qu'il publie L'homme qui voulait être aimé, il remonte jusqu'en 2006 et se souvient de l'époque où il avait été choisi par l'ex-chef d'État pour organiser son divorce avec son épouse Cécilia Sarkozy, à l'amiable. Georges Kierman raconte s'être emparé du dossier et avoir lancé toutes les procédures pour sceller légalement la fin de cette union. Mais l'avocat n'avait pas prévu que le couple se rabiboche pendant quelque temps. Toutes les démarches avaient alors été suspendues. Toutefois, comme tout le monde le sait, les époux Sarkozy avaient finalement décidé de se séparer pour de bon, peu après l'élection présidentielle de 2007. Mais ces derniers s'étaient adjoints les services d'une autre avocate pour les aider à dissoudre leur mariage. Les dettes de Nicolas Sarkozy refont surface. Nicolas Sarkozy n'a donc jamais payé le premier avocat qu'il a engagé pour divorcer de Cécilia Attia. Malgré plusieurs relances, et l'engagement du mari de Carla Bruni Sarkozy de la payer dans l'heure, Georges Kierman n'aurait à ce jour jamais perçu un centime pour le travail qu'il a effectué en 2006, certes, pour rien. Ce contentieux financier sera-t-il enfin terminé 15 ans après ? Comment acheter Closer ? Votre magazine est en vente à partir du vendredi 3 décembre 2021 chez votre marchand de journaux, sur Android, iPad et sur Kiosk Mag. Loading DJ Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501